NGE, la haine que j'ai pour eux. Je ne veux pas les haïr, et si je n'en tire aucun plaisir, ce texte, il me faut l'écrire. Ma raison manifeste la haine que j'ai pour eux, ce sentiment rationnel, furieux dans sa froideur, et la moisson de réflexion, d'observation, d'expérience et d'échange qui ont mûri, année après année. Ma pensée lézonie de chaque fibre de mon être. Elle médite ce dégoût dans une exaspération féroce. Je veux qu'on retrouve notre bon sens et qu'ils soient déchus. Je souhaite que leurs horreurs cessent. Je les hais pour ce qu'ils ont fait, font et feront sans sagesse. Je les hais pour les blessures des copains. Je les hais pour enlever la compassion de nos voisins. Je les hais pour nous avoir traumatisés. Je les hais pour avoir ôté le dernier morceau de naïveté. Je les hais pour nos persécutions. Je les hais pour réussir à cacher la réalité de ce qu'ils sont. Je les hais pour avoir eu mes mains brisées par les massues. Je les hais pour mes années perdues. Je les hais pour la profanation de l'innocence. Je les hais pour leurs offenses. Je les hais, car c'est normal et justifié. Dans notre misère humaine, nos existences délabrées par les actes de ceux qui se disent être nos autorités. Au nom de leur logique à bout de souffle, qui est de vouloir construire toujours plus, avec ses emplois temporaires, entraînant la destruction permanente de notre sanctuaire, ils construisent des bassines d'agrément sans chercher à entretenir le réseau existant. Ils agrandissent l'allée vers le garage, sans penser à réparer le toit. Pour oser essayer de stopper ces projets, ils nous haïssent, avec leurs grands travaux court-termistes, parce qu'ils pensent pouvoir nous louer notre maison. Et si squatter, pour eux, c'est illégal, pour nous, c'est légitime. On leur résiste à travers des semaines de haine, sans camarades à mes côtés. Ma raison est hantée par ces souvenirs et émotions. J'ai l'espoir, pourtant, qu'on leur fasse comprendre ce qu'est le respect, et ils vont détester ça. Mon corps, lui, m'exprime sa colère. Une rage chaude, qui brûle mon énergie, à un brasier bouillonnant de férocité, alimenté mois après mois par leur violence, par les dégâts sur mon être, par les traumas de mes amis. J'ai envie qu'ils aillent se faire poutrer. Je me sens vivant, diminué dans l'isolement. Je suis en colère, parce que leurs paroles publiques masquent leurs actes déments. Je suis en colère, parce qu'ils nous tuent. Je suis en colère, parce qu'ils ne sont jamais repus. Je suis en colère, parce que tant nous ignorent. Je suis en colère, parce que je côtoie la mort. Je suis en colère, parce que mes amis sont en péril. Je suis en colère, parce qu'ils nous divisent et nous exilent. Je suis en colère, parce que mon corps a fondu. Je suis en colère parce que je ne leur trouve aucune vertu. Je suis en colère parce que je n'arrête pas de me questionner. Je suis en colère parce que je ne veux pas blesser. Je suis en colère parce que je suis humain, un citoyen qui voit ce qu'ils veulent dissimuler en écrasant notre liberté. Ils formatent leurs troupes pour réussir à les asservir avec leur vision déshonorante des idéaux de notre pays. Ils souillent une démocratie déjà bien avilée. Ils le font en nous bombardant, en nous matraquant, en nous arrêtant, en utilisant 51 nuances de violence, torture et barbarie. Ils le font en essayant de nous museler, en nous diffamant, en détruisant encore et encore les belles choses que l'on crée, en expérimentant. Ils le font avec la complicité des huissiers, juges, gendarmes, vigiles, RT et PDG, en menaçant les élus et les soutiens locaux. Ils le font parce qu'ils sont vicieux, individualistes et cruels. Leurs calculs ne sont que mensonges et fiels. Ce sont des monstres nés de leur propre allégorie du profit, quand on est les créations de nos contes de fées. Vous voulez nous censurer en disant que nous l'avons bien cherché ? Nous vous répondons en taguant la réalité sur vos palais. On est naturels, on pense à demain, au risque d'en perdre nos mains. Nous sommes partout, en bien des citoyens, soumeille un petit zadiste assoupi. On va vous apprendre la robustesse dans l'allégresse et l'on va aimer ça. Mon cœur est triste, une tristesse ni chaude ni froide, une peine qui simplement existe. Elle m'anime jour après jour par le chagrin qui nous inflige, avec ces personnes affligées, ces vies brisées. Je pleure sur leur assemblée. Je suis indigné par l'avacuité de leur avarice. Je suis triste de connaître ce chaos, ces visages. Je suis triste de comprendre ce réel, ces mirages. Je suis triste de devoir combattre ces porteurs de désespoir. Je suis triste de n'être qu'un bout de l'histoire. Je suis triste de voir vivre et mourir dans le silence. Je suis triste de savoir être si éphémère nos défenses. Je suis triste de les regarder ignorer la valeur d'une vie. Je suis triste que l'on soit si peu compris. Je suis triste d'endurer les conséquences de leurs émotions perfides. Je suis triste de voir ces égocides. Je suis triste de subir leur humanité scélérate. Je suis triste d'évoluer sur un fil, de sentir mes lignes de vie brûler et mes attaches être déracinées. Et pourtant, ce qui me navre me pousse à surpasser mon drame. Ce qui nous afflige me pousse à soigner les sacrifices de mon corps et de mon âme. Je suis en train de me relever et de me fortifier une fois de plus. On ne lâche rien. Vos deuils malsains provoqueront votre faim. On n'oublie pas. Vos meurtres immoraux feront voler votre règne en éclats. Espérez-vous vraiment nous maintenir des unis plus longtemps ? Combien de temps encore garderez-vous le pouvoir des armées de l'argent ? Nous croyons à la vie et dénonçons votre hypocrisie. Et si je vous combats avec des anges en enfer, me renvoyer au paradis, avec mes démons, m'a fait plier, mais ne m'abattra jamais. Il y a déjà bien des guerres et des victimes. Je refuse d'en être une de trop. Je choisis de ne pas laisser ces paroles me dominer. Et j'ambitionne que vous l'acceptiez. Au fond, ces trois sentiments que je ressens, peut-être les connaissez-vous aussi. Pour moi, ils ne sont que les ombres de quelque chose de plus grand. Ce sentiment qui m'a fait reprendre la lutte après avoir été volé, tabassé, censuré, expulsé et menacé. D'avoir vu les instruments de mon art être détruits, sans que les copains autour ne puissent rien faire. Pour arrêter ces hommes lancés dans une spirale de violence. Recevoir les messages de Camille et des copains, pour me demander si j'allais bien. Et apprendre qu'un homme, qui a le même prénom que moi, vient de perdre une main à l'azade. Voir ces gendarmes m'emporter de force vers un lieu où de longues semaines, je resterai privé de mes libertés. Il m'a fallu des années pour retrouver la force et les moyens d'avancer, de vous retrouver. Malgré les peurs, je resterai point levé et main tendue. C'est l'aspect qui prend le plus de place dans mon défunt nécessaire à boisson chaude, qui me fait résister au sac de mon nom. Chaque jour, affronter des idées noires, supporter ses coups de poignard, toutes les flèches dans mon cœur, je survis à l'hémorragie de mon bonheur. J'ai fait de mon mieux pour cacher ces douleurs. J'ai essayé de ne pas craquer devant les injustices. La souffrance que je ressens lorsque vous m'ignorez. La force qu'il me faut pour ne pas vous expliquer. La stupidité qui me fait respecter. L'ordre de ne pas vous parler. La crainte que mon ressenti nous provoque le conflit. Je ne veux pas vous arrêter. Mais c'est vrai. J'ai traversé bien des épreuves. Je me suis détesté. J'ai été blessé, insulté, écorché, à en renier ma liberté. Mon cœur est mutilé. Je continue de saigner. Mais je n'ai pas choisi d'abandonner, de renoncer. Je décide de persévérer, avec compréhension et compassion. Je sais que ces supplices, vous les éprouvez aussi. C'est pour ça que je nous dis bonjour. Ce qui me fait me relever, c'est l'amour. Le sentiment qui est le plus présent en moi, le plus beau, le plus complexe. Avec lui, je veux faire ma vie. Et c'est en vous que je le trouve. L'amour que j'ai pour vous. Voilà le titre sincère de ce texte. Et c'est par amour pour le vivant que nous dénonçons ces idées mortelles, ces projets morbides. NGE n'est qu'un des noms. Macron n'est que provocation. Nous n'oublions pas les Vinci, les Bouygues, les Lafarge Olsime, les GPSO et tous les autres. Nous nous souvenons des luttes de nos aînés. On va vous résister. Et on va gagner. Merci. Et ici aussi, le roussignol chante pour Rémy. Merci. Merci.